bonjour et bienvenue chers informeurs dans cette vidéo où l'on va découvrir ensemble comment effectuer des suivis et du réassemblage de flux. Allons découvrir tout ça ensemble et au niveau de notre lab. Commençons tout d'abord par analyser un flux TCP. Pour ce nous allons donc essayer de nous connecter en FTP à notre machine Metasploitable 2. Je rentre tout d'abord les noms d'utilisateurs et mot de passe pour récupérer l'adresse IP de notre machine msf-admin et msf-admin. Là je vais utiliser un petit tif-config et j'ai l'adresse de ma machine. Ensuite je vais me connecter en FTP à la machine 192.168.71. Si je le rappelle bien c'était 134 non 131 nom d'utilisateur donc là je vais juste spécifier un petit nom d'utilisateur ici qui est msf-admin. Ensuite je vais me connecter en FTP à la machine donc en utilisant le mot de passe ou le nom d'utilisateur que j'ai déjà récupéré donc msf-admin c'est le mot de passe ou l'adresse IP 192.168.71.131. Ensuite je vais me connecter à la machine 192.168.71.131 en FTP nom d'utilisateur msf-admin puis msf-admin. Donc à partir de là on peut exécuter différentes commandes et bien sûr récupérer des fichiers et ainsi de suite. Donc je vais répéter la même manœuvre mais cette fois-ci je vais exécuter. A partir de là je vais exécuter donc la même commande donc FTP 112.168.71.131. Nom d'utilisateur msf-admin et ensuite msf-admin. Donc à partir de là je peux effectuer diverses commandes. Par exemple aussi récupérer des fichiers et ainsi de suite. Nous pouvons à présent arrêter notre capture et revenir un petit peu plus en haut. Donc ici nous remarquons un ensemble d'échanges d'informations notamment des noms d'utilisateurs, des mots de passe et ainsi de suite. Donc cette interception de trafic se fait aussi simplement que ce qu'on peut voir puisque donc tout simplement c'est un protocole non sécurisé. Donc il n'y a pas de chiffrement qui a été établi. Donc on remarque les différentes requêtes qui ont été perpétrées mais aussi les différentes requêtes, les différentes informations de bannières et ainsi de suite. On peut suivre un flux TCP en allant vers Follow, Suivre et ensuite Flux TCP. A partir de là vous avez l'ensemble du flux concernant la session en cours. Notamment les différents noms d'utilisateurs et mots de passe qui ont été rentrés mais aussi les différentes commandes qui ont été échangées entre le client et le serveur. En rouge on retrouve les différentes commandes et informations envoyées de l'utilisateur au serveur et en bleu les informations envoyées du serveur au client ou à l'utilisateur si vous préférez. Vous pouvez bien sûr analyser votre paquet en effectuant un double clic et en retrouvant donc les différentes informations concernant les différents paquets échangés mais cette fois-ci beaucoup plus en détail. Donc notamment la valeur de chaque champ qu'on va pouvoir retrouver, les flag et ainsi de suite. Nous allons traiter ces différentes informations plus en détail par la suite. Ceci est bien sûr valable pour tous les protocoles non sécurisés. On peut remarquer que lors des différents échanges sur des protocoles basés sur du TCP, on peut effectuer notre suivi de flux TCP, donc TCP stream, comme vous pouvez le voir ici. Donc là on a les différents échanges, donc là le premier message envoyé par le serveur dans ce cas là SMTP, la réponse du client qui va envoyer un low et bien sûr les différentes informations d'authentification qui vont être transmises et à partir de là les différentes informations ou les différents paquets qui vont être échangés entre le client et le serveur vont pouvoir donc tout simplement s'afficher. On peut bien sûr filtrer selon le sens qui nous intéresse, c'est-à-dire du serveur vers le client ou bien encore du client vers le serveur. Sinon on peut afficher l'ensemble de la conversation comme qui suit. On peut aussi afficher les différentes informations soit en ASCII, soit en Dump hexadécimal ou encore selon les différentes informations qu'on peut voir ici, enfin les différentes plutôt ou les différents formats qu'on peut voir ici. Avant de continuer sur l'exemple du réassemblage de flux, sachez que vous pouvez effectuer votre tracking de flux pour ce qui concerne du flux TCP, UDP, TLS, HTTP, HTTP version 2 ou encore QUIC. Dans ce second exemple, on peut remarquer ici un réassemblage de flux UDP. Dans cet exemple de réassemblage, nous allons essayer de nous focaliser sur du flux TCP. Nous allons donc essayer d'extraire un fichier à partir de ce dernier. Dans cet exemple, ou dans ce premier exemple, nous allons essayer d'extraire le fichier échangé. Pour ce, je vais donc tout simplement envoyer ou essayer de faire un suivi du flux TCP. Donc là, on remarque un petit GET qui va être effectué, donc envoyer. Donc ce n'est pas ce qui m'intéresse forcément. Donc je passe au prochain flux. Donc là, bien sûr, tous les flux vont être relatifs à un numéro de session spécifique. Donc le flux 0 ne m'intéresse pas. Je vais voir le deuxième et regarder sur quoi je tombe. Donc ici, on peut remarquer un petit MZ qui est relatif, donc tout simplement, au Magic Number qu'on peut retrouver au format PE. Donc c'est-à-dire qu'ici, on est devant un exécutable. L'élément suivant peut le confirmer, ainsi que le petit PE ici, et les différentes autres sections, donc autrement dit header du format PE. On peut extraire un exécutable simplement en allant vers le haut et par la suite, en choisissant l'option Safe As Bureau. Donc là, il y est déjà et je vais le nommer Extracted.exe, puisque on a repéré le header, donc le Magic Number d'un format exécutable, le header PE. Donc à partir de là, je peux continuer mon analyse dessus. Par exemple, en exécutant tout simplement Firefox pour pouvoir analyser ce dernier sur une plateforme comme VirusTotal rapidement. On choisit notre fichier, Extracted, et on lance l'analyse. Et surprise, on tombe sur un résultat positif qui va donc concerner tout simplement un malware qui est très connu et qui n'est autre que MetaPretter, qui est plus précisément une backdoor qui est spécifique au projet Metasploit. On peut aussi utiliser un dernier exemple. Toujours en lançant une petite capture Wireshark. Donc là, je vais me débarrasser de ce dernier et je vais lancer une nouvelle capture. Donc là, je vais juste fermer. On va donc maintenant relancer Wireshark pour un dernier petit exemple qui va consister à récupérer des fichiers ou du flux HTTP qui va donc tout simplement circuler sur le réseau. Pour ce, je vais aller sur Alform, sur ma plateforme, ainsi que sur d'autres plateformes comme Amazon par exemple. On peut donc récupérer ces infos en allant vers Export. Export, Object, HTTP, Save All. Donc je vais aller vers Images par exemple. J'ai créé un dossier Exported. Oh pardon, excusez-moi. Je vais le mettre, je vais plutôt supprimer et le rajouter au niveau du Desktop. Voilà, Exported, Choose, Save, Close. Et là, on peut retrouver tout ce qui va être exporté ou tous les objets HTTP qui ont pu être récupérés. Donc quels qu'ils soient bien sûr. Bien sûr, si on est sous un protocole sécurisé comme de l'HTTPS par exemple. Bien sûr, si on utilise des protocoles sécurisés, on ne pourra pas bien sûr extraire ces informations. Donc notamment, la plupart des éléments qui ont été extraits vont représenter tout simplement des fichiers qui ont été transférés de manière non sécurisée. Je vous dis merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.